Bienvenue dans notre superbe terrain de jeu, alors une belle cuisine chez Dépré-Laporte. Et on s'est rencontrés tout à l'heure à l'épicerie. Je suis toujours en compagnie de notre première invitée, Denis. Bonjour. Rebonjour, Annie. Absolument. Alors maintenant, on passe aux choses sérieuses. On est en cuisine, l'épicerie a été faite. Tout est fait, ça s'est bien passé. On a tout trouvé, ce qu'on recherchait. Donc on aurait pu même en ajouter, mais ça va aller, je crois. Absolument, on a vraiment une belle base. Alors au menu, bœuf bourguignon. Absolument. Grand classique, proposé par toi. Par moi-même, c'est quelque chose que j'aime bien, oui. C'est toujours agréable, puis c'est un plat chaleureux qui est vraiment de chez nous. Donc c'est la raison pour laquelle je voulais qu'on puisse faire cette recette ensemble. On a tous les ingrédients ici, on a fait un petit topo rapide. Oignons, ail, quelques aromates, bœuf, bien sûr. Donc un peu ce qu'on avait emmagasiné tout à l'heure. Alors j'ai déjà une poêle qui est bien chaude, je vais juste augmenter un tout petit peu la température. Et on va commencer par faire vraiment bien dorer à l'huile et au beurre l'oignon et l'ail. Ensuite, on va tout simplement réserver ça et on va cuire notre viande. Donc vraiment bien la dorer, on veut la saisir pour vraiment aller chercher beaucoup de saveurs, caraméliser le tout. Et après, on va ajouter l'oignon et l'ail et tout le reste des ingrédients. Et j'expliquerai pourquoi on procède de cette façon-là. Aucun problème, je suis à l'écoute. Génial. Alors bœuf Bourgillon, c'est quelque chose que tu mangeais dans ta famille ou depuis... Ma mère, depuis que je suis toujours... Quand j'étais tout petit, il y a bien longtemps, mais maintenant, on se fait un plaisir de pouvoir le concocter en famille, soit à la mijoteuse ou bien un peu comme tu le fais présentement, Annie. Oui, à la cocotte. Pour pouvoir déguster un plat en famille avec un bon verre de vin. Génial. C'est vrai que c'est un bon plat pour le classique des comfort foods. Et là, on met sur la table, tout le monde se sert. Exactement. On n'a pas besoin de cuisiner super longtemps, ça se fait à l'avance. Alors j'ai mis l'huile, j'ai mis le beurre. On entend le bruit déjà, c'est bien. On fait chanter notre beurre. C'est parfait. C'est de cette façon-là qu'on est capable de voir que notre matière grasse va être bien chaude. Et on y bat pour l'oignon et l'ail. Entre-temps, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que je puisse faire? Avec grand plaisir, en fait, on va avoir besoin d'une garniture qu'on va ajouter à la fin sur notre bœuf bourguignon. Oui. Alors on a ici des carottes qu'on va ajouter. Il y a de petites pommes de terre aussi qu'on avait choisies, du persil à hacher. Donc écoute, vraiment... Je peux commencer par des carottes. À ta guise, oui. C'est ce que tu as envie. Donc j'aime beaucoup travailler au creuset pour ces recettes-là. Mais on peut le faire à la maison justement à partir d'une cocotte ou juste une casserole classique. D'accord. Ça fait bien l'affaire aussi. En fait, ce que je trouve intéressant, on en parlait tout à l'heure, dans l'option de manger... Manger mieux, c'est bien ça? Oui, bien le plaisir de mieux manger. Le plaisir de mieux manger, oui. Chez nous, IGA, c'est un peu une mission d'amener les gens à redécouvrir leur cuisine, à essayer de nouvelles saveurs, essayer les produits locaux ou aussi les produits du terroir. Donc il y a un paquet d'opportunités, une grande variété de produits en magasin pour que les gens puissent faire des essais puis découvrir naturellement à nouveau leur cuisine. Bien, c'est un beau défi, je trouve, pour apporter les gens à redécouvrir le plaisir de cuisiner. On dirait que ça s'est un petit peu perdu. Ça s'est perdu avec le temps, l'homme et la femme travaillent, le temps est beaucoup plus limité, donc je crois que c'est un retour aux sources qui est intéressant. Absolument, absolument. Alors là, je vais faire rapidement un mélange à part, je vais réserver l'ail et l'oignon, juste ici à côté, je vais réchauffer le tout. Je vais ajouter encore un peu de beurre, pardon pour le bruit, un peu d'huile et on va faire bien, bien dorer notre viande. De mon côté, je prends de l'avance un peu, les carottes sont coupées, le persil est coupé. Génial. Et je suis avec le champignon. Champignon Paris, champignon blanc. Exactement, et par la suite, ça va être le Portobello, qui est un champignon qui est un peu plus savoureux que le champignon blanc de Paris. Ça va être un très, très bon choix. Alors, on fait juste une petite pause, on va à une capsule et pendant ce temps-là, nous, je continue de bien chauffer mon beurre et mon jus. Et on pourra faire revenir notre viande et terminer les champignons. Aucun problème. Superbe!